Salut tout le monde ! Donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être une vidéo de la catégorie de Noël. Si vous voulez des vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai pas forcément d'idées. Du coup, je vais vous faire aujourd'hui ma wishlist de Noël. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petits trucs que j'aimerais avoir. Donc j'ai écrit une liste de quelques articles hier. J'ai un peu eu du mal à trouver parce qu'en fait, j'ai déjà pratiquement tout ce que j'ai besoin. Donc là, c'est un peu des plus. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà, j'aimerais un parfum. Donc c'est un peu un basique. J'ai l'impression qu'à Noël, tout le monde demande des parfums. Là, c'est un parfum Zadig et Voltaire. Donc je ne sais plus trop le nom. Mais c'est celui qui était sorti, je pense que c'est le dernier. Enfin, moins qu'il y en ait qui soient sortis entre-temps. Je ne m'égole pas trop en parfum. Désolée. Enfin, de toute façon, je vais vous le mettre à l'écran. J'aimerais trop 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 l'avoir. Il sent trop trop bon. D'ailleurs, si je peux vous conseiller un parfum, c'est le site de Giorgio Armani. N'hésitez pas à aller le sentir. C'est vraiment mon parfum coup de cœur. Lui, ça fait deux fois que je l'ai racheté. Il est vraiment trop trop bien. Voilà. Et lui aussi, d'ailleurs, si vous voulez le sentir, n'hésitez pas. Parce que vraiment, il sent super bon. Voilà. Je ne sais pas du tout combien il coûte. Mais en tout cas, je le met trop. Alors, désolée pour ma coiffure. Ce n'est pas super. Et pour mes tatouages qui partent là. Ceux-là, il y en a qui partent. Et mon aîné, il commence à partir aussi. J'ai les cheveux en pétard. Ensuite, j'aimerais bien une montre. En fait, j'ai grave saigné les montres Daniel Wellington. Vraiment, c'est des montres que j'aime vraiment trop. Et là, j'en ai une comme ça. Ce n'est pas Daniel Wellington. Là, c'est notre marque. C'est Pupicy, ça s'appelle. En fait, j'aimerais une montre. Sauf que je galère la trouver. Vous voyez, les montres un peu dans le style de Rolex. Genre les grosses montres. Mais je ne sais pas quelle marque fait ça. À part Michael Kors. Michael Kors, c'est une marque que je n'aime pas. Si vous connaissez des bijouteries ou quoi qui font des montres dans le style comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Voilà. En vrai, les montres, j'aime trop trop drôle. Même si je ne le regarde pas leur. Donc là, je vais vous présenter quelque chose qui pourrait être une idée de cadeau pour vous. Ou à offrir à vos proches. Donc, ça va être un bonnet. Donc, en plus, on rentre en période. Là, il commence vraiment à geler. Mais je vois qu'il y a plein. En fait, j'étais en vacances au soleil avec Chloé. Et quand on est rentré, on voit de la pluie. Il neige de partout. On n'a pas compris. Il fait super froid. Du coup, je vais vous parler du bonnet Kabaya. Donc, pour moi, c'est une super idée de cadeau. Donc, je vais en profiter pour vous parler dans cette vidéo. Je pense que c'est vraiment la vidéo appropriée. Donc, je l'ai reçu dans une petite boîte comme ça. Trop mignonne. Donc, je vais vous expliquer. En fait, pour 35 euros, vous avez un bonnet avec 3 pompons. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez un peu assortir votre pompon à votre tenue. Si vous avez par exemple un haut blanc, vous mettez un pompon blanc. Un haut gris, vous mettez un pompon gris. Vous avez plein de modèles différents sur le site. Donc, n'hésitez pas à les voir. Je vais vous montrer celui que j'ai moi. Du coup, il est blanc crème comme ça. Il est trop mignon. Donc là, j'ai un pompon blanc dessus. Et il y a aussi un pompon gris et un pompon à plumes. Alors, lui, il est vraiment super doux. Du coup, pour 35 euros, vous avez le bonnet et les 3 pompons. Mais vous pouvez acheter à part des pompons à l'unité pour changer de style. Du coup, voilà, c'est trop bien. C'est grave une bonne idée, je trouve. Du coup, c'est des tailles uniques et ça existe pour les hommes et les femmes. Donc voilà, c'est mix. Du coup, vous recevez tout là-dedans. C'est trop mignon. Sur le couvercle, vous avez le bonnet que vous avez choisi avec les pompons. Et franchement, rien que la boîte déjà, ça fait un cadeau. C'est trop bien. Vous avez tous types de mailles, tous types de coloris, tous types de formes. Donc forcément, vous allez trouver le bonnet qui vous correspond. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Kabaya, c'est une grande entreprise française où tout est créé dans des bureaux sur Paris. Et le plus, c'est qu'ils sont très investis pour la cause animale. Du coup, voilà, c'est trop trop bien. Du coup, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez commander un paquet cadeau de Noël vraiment trop mignon. Il y aura 1€ qui sera reversé à la SPA pour chaque achat de paquet cadeau Kabaya. Du coup, voilà, je vous mets tous les liens par l'information. Le lien du site, le lien de mon bonnet si vous intéresse. Et voilà. Ensuite, pour rester un peu dans les trucs d'hiver, j'aimerais une écharpe noire. Donc c'est vraiment un basique. En fait, je me suis déjà acheté une écharpe grise. Je ne sais pas si vous avez vu mon haul. Je me suis prise une écharpe grise chez Gucci, mais c'est une écharpe qui est super fine. Je crois que je l'ai là, je vais vous montrer. Et à chaque fois, je la remets dans son emballage parce qu'elle est super fragile. Bon, je vais péter un câble mes cheveux là. Attends, je ne suis pas coiffée comme ça depuis tout à l'heure. Donc en fait, c'est une écharpe qui est comme ça. Vous voyez, elle est super fine. Donc ce n'est pas une grosse écharpe. Mais j'aimerais vraiment, vous voyez, la grosse écharpe. Donc une écharpe noire parce que le noir, ça passe quand même mieux avec tout. Et d'ailleurs, parmi les trucs que je vous dis, si vous avez des magasins, des sites ou quoi qui vendent ce que je demande, enfin ce que j'aimerais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais une bague soit Gucci, soit Louis Vuitton. Donc je vais vous mettre les deux modèles que j'ai trouvées à l'écran. Il y en avait une chez Dior qui me plaisait trop. Le truc, c'est qu'elle est en or et je déteste les bijoux en or. Enfin, je n'aime pas. Déjà, je ne sais pas si vous allez voir sur le modèle de Louis Vuitton, il y a une petite boule en or. Donc après, je vais aller la voir en vrai comment elle est. Je pense que je vais la voir cette semaine parce que vraiment, j'en veux trop une. Et je crois qu'en magasin, il y en a d'autres qui ne sont pas sur le site. Du coup, voilà. Sinon, en général, des bagues. J'aime trop trop les bagues. Je vais m'en acheter plein. Donc pour tous ceux qui me demandent tout le temps, cette bague, c'est histoire d'or. Les deux, là, c'est des Daniel Wrington. Et celle-là, c'est une bague Joyka. Ensuite, j'aime trop 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 les fourreurs. Donc j'ai des fourreurs presque de toutes les couleurs. J'ai plusieurs couleurs, je crois, en fourreur. Mais j'aimerais trop une fourreur dans les tons rose bébé. Genre rose bébé ou violette. Vous voyez vraiment le rose parce que j'en ai une. J'en ai vu une sur Asos, mais elle est à 70 euros. Je trouve ça un peu cher. Donc je vais continuer de chercher. Si un jour, je tombe sur une base comme ça, pourquoi pas la prendre ? Parce qu'après, j'ai pas envie de mettre trop de tout là-dedans. Parce que je sais que c'est une fourreur qui va pas aller avec tout et qui va être hyper difficile à sortir. Ensuite, je sais, je reste un peu dans les trucs chers, là. J'aimerais bien une paire de Balenciaga. Alors par contre, moi, une paire que je ne vous recommande pas, c'est les Speed Trainer. Moi, j'ai les grises et elles se décollent. Et je vois qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes avec celle-ci. Du coup, voilà. En fait, là, c'est une paire que je trouvais, mais horrible, horrible. Je trouvais, mais moche. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut acheter ça ? Elle était pas belle, je trouvais. Ça me faisait hyper randonnée. Au final, à force de la voir, je l'ai trouvé trop belle. C'est une paire, je sais même pas le nom qu'elle a. Je vous le mets à l'écran. Alors en fait, la orange et la blanche, je la trouve trop stylée, mais je pense pas que ça y est avec tout. J'aimerais bien la noire, je pense. Mais vraiment, la orange et blanche, pardon, ça change grave. Mais bon, je pense pas me la prendre tout de suite. Et pour restant, les chaussures, c'est une paire que ça, je fais depuis un moment. Et je sais pas si je vais la prendre un jour, parce que je sais qu'il y a eu des problèmes aussi avec des gens qui disent que la chaussure se décolle. Je trouve que c'est un peu inadmissible pour des chaussures à ce prix-là. Mais c'est la paire de Dior B23. Donc, il est blanche et grise. C'est la seule que je trouve belle. Les autres, j'aime pas trop les couleurs et les motifs. C'est pas du tout original. Mais voilà, elle coûte quand même très très cher pour une paire de chaussures. Du coup, voilà. Une des deux paires, j'aimerais vraiment bien. Pour ça, c'est pas des chaussures que je demande à Noël. J'ai pas demandé à mes parents de sortir 900 euros dans une paire de chaussures. Elles le feront pas de toute façon. Du coup, voilà. Je sais que je vous ai mis beaucoup de trucs assez chers dans cette vidéo. Mais j'avais pas trop d'idées. Parce que le reste, en général, j'ai un peu tout ce qu'il me faut. Après, c'est qu'une wishlist. C'est des trucs que je veux. Que j'aurais pas forcément. Voir pas du tout. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires, vous, à me dire ce que vous voulez pour Noël. Ça va peut-être me donner des idées. Et me dire si je vous ai donné des idées. Du coup, voilà. N'hésitez pas bien à me suivre sur mes réseaux sociaux. Là, il y a un concours en ce moment pour gagner un calendrier de l'Avent de l'Occitane. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.